bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va continuer avec avec le signe du zodiac lion lumière solaire à vous de voir ascendant va continuer avec les lions pour ce mois ci pour le mois d'avril ici on a affaire à des personnes qui vont des personnes qui vont faire le trio pour deux des personnes qui vont faire le grand nettoyage parce que vous avez ici des des amis qui parlent qui parlent pour ne rien dire de bon qui parlent mais qui ne savent même pas de quoi ils parlent ils se mêlent de tout et de rien des personnes ici qui savent tout qui pensent tout savoir et pourtant ils savent rien du tout des gens qui sont juste là pour mettre des bâtons pour mettre des bâtons dans les roues on a des personnes comme ça ici et ici on a ici on est on est bien entouré ici on est en train de passer une épreuve ici qui n'est pas qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout facile et on a besoin d'aide pardon ici on a besoin d'aide on a des personnes ici j'ai ma gosse qui commence à piquer on a des personnes ici qui qui sont bien entourées qui ont besoin d'aide parce qu'ils ne vont pas bien ils sont malades mais ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont sur le coeur ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont sur le coeur ils ont envie de parler mais soit ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont dans les capacités de parler soit on a des personnes ici qui sont malades soit ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de blesser des personnes des personnes qui sont autour d'eux mais on a des personnes ici qui sont qui sont qui sont protégées on a des personnes ici qui sont protégées on avait la maladie il y a quelqu'un ici qui a découvert quelqu'un qui a appris qu'il était malade au hasard quelqu'un qui a contracté la maladie sous son lieu de travail ici on a quelqu'un ici qui a contracté la maladie sous son lieu de travail et qui est complètement en train de qui est en train de décliner et qui perd complètement espoir il y a quelqu'un qui perd espoir ici mais il ne faut pas ici vous êtes protégé vous êtes protégé ici il y a des personnes ici là-haut qui vous protègent je vois ici des personnes qui sont en train de déprimer qui déclinent complètement qui ne voient pas la situation mais tout ira bien ici vous avez vu, il y a le soleil et des familles ici qui sont en train de s'inquiéter aussi ils ne savent pas si leur frère, soeur va sortir qui va finir par sortir de cette maladie là ça va aller et même maintenant vous êtes on va être pratiquement dit que vous êtes sous la bonne voie le pire ici, je vois que le pire, le pire est passé ou si ce n'est pas encore le cas, le pire va être passé le pire va passer bientôt vous allez atteindre le vous n'avez plus l'espoir il y a quelqu'un ici qui est arrivé comme tombé du il y a une solution ici qui est arrivé comme tombé du ciel oui et vous allez vous guérir on va vous soigner aussi vous allez vite retrouver vous allez vite retrouver les forces mais c'est les gens autour de vous je vois ici des personnes autour de vous qui sont très tristes et ça n'aide pas ça ne vous aide pas beaucoup il y en a aussi des personnes ici il y en a quelqu'un ici qui décide du corps il va sortir de cet hôpital là il va mettre il va mettre les gens dehors parce qu'on a fait ici il y a des personnes dans l'entourage qui parlent qui disent des choses et ils ne savent même pas de quoi il s'agit ils ne posent même pas la question aux concernés ils ne posent pas la question ils ne démontent pas ce qui se passe et ici on a un autre ici on a toujours dans un autre groupe ici quelqu'un qui en a marre qui en a carrément marre de son compagnon marre de ses amis il a envie d'envoyer tout valser de complètement changer complètement changer les choses il trouve que les gens sont stupides parce qu'il y a les gens qui disent tout pour ne rien dire de bon ils sont juste là pour salir ou il y a quelqu'un aussi qui en a marre de son travail ici parce qu'il trouve qu'il n'arrête pas de faire des réunions ou eux ils n'arrêtent pas de faire des réunions et des réunions pour ne rien dire de bon les réunions c'est toujours les mêmes choses ils rabouchent toujours les mêmes choses les réunions interminables ils ne servent à rien on ne dit rien de bon on ne dit rien de nouveau et il y a des gens ici on a des personnes qui se mêlent on a des personnes ici qui se mêlent de tout qui se mêlent de tout qui donnent leur point de vue c'est tout qui parlent qui discutent et ils ne savent rien ils ne savent même pas de quoi il s'agit ils donnent leur avis il y a des personnes comme ça ils donnent leur avis ils ne savent pas de quoi de quoi il s'agit ici ils sont là ils donnent ils parlent juste pour parce qu'il faut parler et ici on va demander ici il y a quelqu'un qui va il y a quelqu'un ici de non négligeable qui va vous aider hormis même du fait que quelqu'un vous êtes là-haut ou que vous êtes bien protégé ici que vous êtes même le fait que vous soyez je pense qu'ici on a même découvert on a découvert votre maladie c'est un hasard c'est le hasard qui a fait qu'on a découvert que vous n'étiez pas bien ou alors vous avez été sauvé ou alors vous avez été sauvé de justice ici je pense que ici si on vous avait laissé encore unis ça n'aurait pas été ça n'aurait pas été bien ça n'aurait pas été super pour vous et après même et après cette maladie ici on va trouver cette maladie c'était on va dire une bonne chose parce que cette maladie va vous aider à pouvoir aller sur le chemin qui était fait pour vous ça va vous aider à vous mettre à nu à voir certaines choses que jusqu'ici vous ne voulez pas voir à savoir qu'il y a autre chose parce que même à partir de là vous allez sortir de la grandir vous allez comprendre vous allez pouvoir vous mettre sous la bonne voie vous allez suivre votre propre chemin vous allez vous revolter on a des personnes ici qui vont se revolter après ça qui n'osait pas dire des choses ou qui n'osait pas sortir d'une certaine situation qui vont choisir de tout laisser tomber et de recommencer et de prendre les choses en main et faire les choses à leur façon et faire vraiment les choses à leur façon et vous allez réussir et vous allez réussir seul et vous pourrez en être fier ici que vous avez réussi seul parce que vous allez le faire tout seul vous allez ici je vois des personnes qui vont faire des qui vont vraiment se reconstruire tout seul qui vont sortir de cette situation là grandit et qui vont oser ils vont oser faire des choses faire le vide dans leur vie dégager certaines personnes qui n'en valaient pas dégager certaines personnes qui n'en valaient pas la peine les personnes qui étaient juste là pour les mettre des bâtons pour les mettre des bâtons dans les roues des personnes qui étaient là juste pour tout gâcher on a fait ici à des personnes comme ça mais ici aussi ces personnes là ici il y aura un problème il y a un problème ici qui va se poser mais ici il ne faudrait pas ici il ne faudrait pas être gentil ici la meilleure la meilleure défense ici pour vous sera l'attaquant la meilleure défense ici pour vous sera l'attaque il y a quelqu'un de il y a quelqu'un de puissant ici soit votre patron mais en tout cas quelqu'un de très haut placé qui va vous qui va tout faire pour vous chercher des noises et pour vous pour vous causer des problèmes et ça va être une lutte à armes égales mais cette personne elle a plus d'avantages que vous parce que je pense qu'elle connait beaucoup plus de personnes et le verdict que la justice va rendre parce qu'on dit toujours la justice la justice ne se trompe jamais la justice tout ça mais bon vous allez vous battre ici vous allez c'est quelque chose à voir avec l'administration ici il va falloir vous battre ici il ne faut pas être faible ici vous n'avez pas le droit ici d'être faible vous n'avez pas le droit d'être faible ici et vous aurez l'impression que la justice vous aurez cette impression ici que la justice n'a pas été clément que c'est injuste en tout cas ça a quelque chose à voir avec l'administration ou les banques ou quelque chose en tout cas quelque chose c'est quelque chose vraiment de haut place c'est quelque chose soit à l'administration soit votre soit la soit la votre soit votre employeur mais en tout cas on a affaire à quelque chose de ce genre ici vous en avez plein sur le coeur ici vous avez envie de dire des choses que vous n'osez pas je le sens à ma gorge ici c'est ma gorge qui est bloquée vous n'osez pas dire les choses ici parce que vous ne voulez pas blesser mais là avec ce qui va se passer ici vous aurez intérêt à parler parce que vous devez ici vous défendre ici vous n'allez plus accepter qu'on parle à votre place en tout cas il ne faudra pas le faire il faudra vous défendre ici parce que sinon on risque tout vous prendre ça peut être quelque chose à voir avec votre maison il y a une injustice où les personnes vous parlez avec les personnes qui ne veulent pas comprendre qui ne veulent pas entendre les personnes avec lesquelles c'est impossible d'utiliser qu'ils ne veulent pas entendre votre point de vue qu'ils ne veulent pas entendre ce que vous dites qui pour eux ils ont toujours raison ou les autres ont tort on a fait à des personnes comme ça et vous avez du mal à dire les choses vraiment vous avez du mal à dire les choses ma gorge est complètement nouée parce que vous ne dites pas les choses ici il faut en avoir gros sous la patate il faut dire il faut sortir des choses ici sinon vous risquez vous êtes en train vous êtes en train de vous rendre malade cette situation est en train de vous rendre malade ici parce que vous n'osez pas parler il va falloir parler il va falloir parler ici les choses vous allez parler ici et pour les choses vont certainement s'effriter ici ici on a quelqu'un qui tous ses rêves et tous ses rêves et tous ses espoirs vont tomber à l'eau justement parce que vous ne parlez pas ou de votre manque d'attention ou de votre manque de détermination aussi parce que vous êtes faible excusez-moi d'employer le thème on a quelqu'un ici qui va dire non c'est rien ça va aller mais et l'autre en face va prendre ça vraiment comme la faiblesse je pense que si on a affaire à une injustice une arnaque ou vous avez investi dans quelque chose la personne vous n'avez pas justement pas fait vous n'avez pas fait très attention ici et cette personne a profité il y a eu un abus de confiance ici soit dans le couple ou alors carrément dans le travail quelqu'un qui a abusé de la situation justement parce que la personne vous a vu comme un lâche ici il y a la rune ici la faillite ici la faillite financière la fin d'une carrière ici et vous avez complètement perdu confiance en vous et cette chose là tout ce qui est arrivé là est en train de vous ronger mais ici si vous vous battez d'accord si vous vous battez ici vous allez vous allez sortir de là même si vous ne gagnez pas vous allez sortir de là vainqueur parce que vous aurez osé parce que cette personne ne s'attend pas à ce que vous vous défendez elle ne s'attend vraiment pas à ce que vous vous défendez ici et ça va vraiment être un moment d'apaisement pour vous aussi vous allez trouver l'apaisement pendant une période vous allez trouver l'apaisement une petite joie passagère vous allez lâcher prise vous allez lâcher prise ici vous allez essayer de passer par autre chose mais vous allez finir par gagner vous allez finir par gagner vous allez gagner même en assurance ça va être difficile mais vous allez vous relever vous allez avoir l'impression que tout le monde est injuste parce que ici on a quelqu'un qui va tout perdre on a quelqu'un qui va tout perdre ici mais vous allez vous reconstruire vous allez vous relever ici vous allez vous reconstruire il y a une bonne nouvelle il y a une bonne nouvelle qui va arriver une nouvelle que vous n'attendiez pas une nouvelle que vous n'attendiez pas c'est une nouvelle qui va sortir de nulle part quelqu'un qui va vous aider à trouver un dénouement par rapport à un problème de par rapport à un problème de famille ou à une grosse somme d'argent quelqu'un va vous aider ici mais ici on a une autre situation il y a quelqu'un on a une autre situation ici il y a quelqu'un ici qui va rencontrer qui va rencontrer qui va rencontrer une super personne qui va rencontrer une belle personne ici quelque chose qui va vraiment qui va lui tomber dessus comme le hasard et grâce à cette personne elle va trouver sa voie c'est comme cette personne va vous encourager à faire des choses que vous n'osez pas faire jusqu'ici va vous aider à vous excrimer à développer vos idées à dire ce que vous avez sur le coeur à être vous même à tout simplement être vous même et à être fier de vous et vous redonner confiance à la vie et vous allez réussir ici tout va très bien se passer vous allez avoir tout ce dont vous avez désiré mais vous allez prendre la grosse tête et comme on dit le karma le karma c'est des bitches et là vous allez retomber parce que la personne qui vous a aidé vous n'allez pas être reconnaissant vous allez laisser tomber cette personne ou alors vous allez lui faire un coup bas mais le karma ne va pas vous louper non plus parce que après tout ce que vous avez fait tout le temps que vous avez mis pour construire ça tout ça va retomber à l'eau tout ça va retomber à l'eau et on a quelqu'un ici qui va devoir qui va tout perdre il y a quelqu'un qui va tout perdre ici là on n'y peut rien ça va arriver ça va vous tomber dessus vous allez tout perdre et vous ne peu importe ce que vous allez faire ici vous n'allez pas y échapper ça va vous tomber ça va vous tomber dessus comme ça tous vos rêves tous vos rêves tous vos espoirs tout ce que vous avez mis dans ce projet je ne sais pas c'est quel projet tout ce que vous avez mis là dedans tout ça va tomber à l'eau tout ça va être complètement tout ça va être complètement bousillé et ça va vous plonger dans une situation de déprime de découragement mais vous allez finir vous allez comme chaque chose ça va vous rendre encore plus fort il fallait passer par là mais ça va vous rendre encore plus fort vous allez apprendre de cette erreur là parce qu'on a fait ici à des personnes qui ne faisaient pas attention des personnes qui pensaient que c'est que oui c'est là on a tout on a des personnes qui ne savaient pas qu'ils pouvaient se retrouver par exemple à la rue des personnes qui pensaient que oui c'est là ça ne va jamais finir ou tout est toujours là ça va toujours être là il y en a des personnes ici que ça va ça va trancher sec ça va vous tomber dessus comme ça comme un coup de masse vous n'allez pas voir venir les choses et vous n'y pourrez rien peu importe ce que vous allez faire vous allez aller à la justice mais vous n'allez pas vous n'allez pas gagner ici mais tant mieux c'est dur maintenant c'est dur parce que vous ne voyez pas l'ici mais après ça vous allez en sortir encore plus fort plus fort qu'avant non ici saisissez-vous la vie est prête la vie est faite d'épreuves vous allez vous relever bon ça c'est pour les lions j'espère qu'elle vous aura plu merci de me laisser un commentaire de liker et de vous abonner au revoir les lions vous abonnez vous abonnez vous